Nous sommes maintenant à l'étape du doctorat honoris causa. Nous allons procéder à la remise du doctorat honoris causa par l'Université de Montréal sur la recommandation du Conseil d'administration de Polytechnique. Il revient à mon collègue, M. Alexandre Chabot, secrétaire général de l'Université de Montréal, d'agir comme maître de cérémonie pour cette partie. M. Chabot. Merci, M. Maurice. L'Université de Montréal est très fière sur recommandation de Polytechnique Montréal de décerner aujourd'hui un doctorat honoris causa à Mme Barbara Dalibard. Avant de procéder à la remise officielle, je vous invite à faire un retour sur le doctorat honoris causa remis en novembre dernier sur recommandation de Polytechnique à Mme Hélène Brisebois, présidente de SDK. J'ai connu Hélène à l'université. On a fait un projet final dans le même atelier qui était un atelier conjoint, Université de Montréal, École d'architecture et Polytechnique. Nous, quand on travaille avec des ingénieurs, c'est important que la personne soit pas juste passionnée par son métier, mais par l'architecture et par l'espoir de créer un beau projet. Donc, elle collabore beaucoup. Elle a un très bon leadership. Les gens avec qui elle travaille ont la volonté de faire des bons projets aussi. Donc, on a beaucoup de collaboration avec SDK et ça donne la plupart du temps des projets qui sont primés, dont les usagers sont heureux. J'ai connu Hélène à mon embauche de chez SDK et Hélène était déjà employée. On commençait, on avait 23 ans, on sortait de l'école. Très rapidement, elle a eu des mandats de plus en plus importants. Depuis 2007, elle est devenue présidente et le bureau a pris beaucoup d'essor depuis ce temps-là. On a eu des projets vraiment dans Rergueux. Présentement, on fait le campus de l'Université de Montréal. On fait la Tour des Canadiens, le projet Yule qu'on fait aussi avec les architectes MSDL. On a aussi un autre projet, l'îlot Voyageurs-Sud. Elle a vraiment gardé une direction pour aller chercher des projets vraiment dans Rergueux. C'est ça qu'on faisait et c'est ça qu'on était arrivés à faire sous sa présidence. Je sens quand je la vois que les gens vont écouter ses conseils, vont écouter ses analyses sur les projets. Donc, c'est important que les gens aient confiance en les professionnels avec qui ils travaillent. J'étais à l'événement pour sa remise de prix de doctorat honoris causa. Tout le monde était là pour l'applaudir, ses enfants, sa famille. On était très fiers, très honorés de ce prix-là. Vraiment, c'est exceptionnel. Hélène, je remercie les hasards de la vie de t'avoir rencontré. J'ai vraiment un ami exceptionnel. Je t'aime beaucoup. Puis au nom de l'entreprise, je te félicite, Hélène. Tu es vraiment la meilleure présidente qu'on pouvait avoir. Donc, au nom de tous, un gros merci. Chère Hélène, je tiens à te féliciter pour cet honneur qui t'est décerné d'un doctorat honoris causa. Ça reflète bien ta carrière, ça reflète bien tes valeurs, ça reflète l'effort que tu as mis et le talent que tu as. Donc, bravo et continue. Continue, c'est important de créer des modèles d'une telle valeur pour les jeunes femmes qui vont se lancer dans la vie professionnelle. Bravo, Mme Brisebois. Encore une fois, toutes nos félicitations. J'inviterai maintenant le recteur, le directeur général et la présidente du conseil à s'avancer pour la prise de photo officielle avec Mme Brisebois. Merci. Encore une fois, bravo. Applaudissements. Applaudissements. Merci.